Bonjour Abdou Tcham, vous faites partie du Parti démocratique sénégalais, vice-président de la commission communication. Alors comment se porte le Parti démocratique sénégalais ? Eh bien le Parti démocratique sénégalais se porte très bien. Là, comme vous le voyez, nous avons lancé une campagne d'inscription qui a été initiée par notre candidat Karimouane qui nous a instruit que chaque citoyen et chaque militant puisse inscrire au moins dix nouveaux lecteurs. Et là, la campagne va son plein. On s'organise dans nos différentes collectivités, dans nos différentes villes, dans nos campagnes. Et j'avoue que les choses se passent de manière extraordinaire. Et celui sur le gâteau, hier vous avez vu, le président Karimouane lui-même s'est rendu en Turquie pour s'inscrire, pour montrer la voie aux autres. Et donc tout cela nous met dans une rampe de lancement pour 2020. Donc votre candidat naturel, le candidat naturel du Parti démocratique sénégalais s'est instruit sur les listes électorales. Alors quel est le message que Karimouane veut passer ? En fait, Karimouane veut simplement dire aux sénégalais qu'il est prêt, qu'il a commencé. Là où il faut commencer, il s'est inscrit. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser dans nos différentes sections. Nous allons monter nos fédérations et nous allons en congrès. Et Karimouane sera naturellement avec nous pour qu'on puisse l'investir de manière démocratique. Et donc Karimouane, aujourd'hui, le message qu'il va lancer au Sénégalais, c'est lui qui pourra rassembler le peuple. Ça a été divisé. Ça a été, pendant longtemps, les gens et les autres ont été mis à dos à dos. Le peuple, aujourd'hui, nous avons, nous avons depuis 3-4 ans, le pays traverse beaucoup de difficultés. Et c'est le candidat Karimouane qui pourra réunir tous ces sénégalais pour les amener vers un avenir de Dieu. Et comme vous le savez, nous connaissons ce pays. Nous avons eu à gérer ce pays. Nous avons fait de très bonnes choses. Il y a des choses que nous devons corriger. Nous connaissons ce que nous devons faire. Et je pense que Karimouane, aujourd'hui, a toute l'expérience qu'il faudra pour amener ce pays vers l'avant. Et donc nous, c'est le métal que nous voulons lancer au Sénégalais. Nous ne sommes pas, aujourd'hui, dans des diatribes, dans des guerres, dans des manifestations pour brûler le pays. Nous voulons construire ce pays. Et c'est pourquoi nous lançons, on appelle à tous les Sénégalais, de tous bords, que nous puissions se regrouper autour du président Karimouane. Parce qu'aujourd'hui, lui, en tout cas, il pourra assembler les Sénégalais vers l'essentiel. Le retour attendu de Karimah Isawad, c'est pour quand exactement ? Parce que l'élection présidentielle, c'est dans quelques mois. Ah oui, c'est bientôt. Nous, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous avons déjà terminé de l'installer beaucoup de nos sections. Vous avez certainement suivi le montage de nos secteurs dans les différentes villes. Aujourd'hui, nous avons presque terminé l'installation des sections. Aujourd'hui, nous allons démarrer l'installation des fédérations. Ça, c'est vraiment l'achèvement du processus pour aller vers le Congrès. Et le Congrès, c'est le Congrès que doit investir le président Karimouane. Et naturellement, il sera là avec nous. Le retour au Sénégal, le retour au Sénégal ici. Il sera là avec nous. Et ça, je vous dis, ce ne sera pas longtemps. Les Sénégalais le verront ici. Dans quelques mois, il sera avec nous pour que nous puissions organiser notre Congrès et faire une tournée au niveau national. Mais l'éligibilité de Karimouane, ça pose toujours un problème. Le Parti démocratique sénégalais demande l'amnestie ou la révision du procès ? En fait, l'éligibilité de Karimouane ne s'ouvre d'aucun doute. Souvenez bien qu'en 2018, Karimouane s'est inscrit, mais il a été soucelé d'élite par l'administration sous prétexte des articles L29 et L30 du Code électoral actuel. Parce qu'en fait, le président Makissal avait modifié le Code électoral, surtout l'article L57. Et il avait ajouté un mot électeur, tout Sénégalais électeur. Auparavant, c'était tout Sénégalais. Et le président Makissal, pour exclure Karimouane, il avait modifié tout le Code électoral. Et aujourd'hui, quand vous rémunissez encore le Code électoral, et tous les constitutionalistes le connaissent, tous les gens de droit le savent, l'article L30, en tout cas, pour ce qui concerne Karimouane, qui a été condamné ni par corruption, ni par trafic, ni par viol ou autre chose, il a été condamné par un animalisme. Et pour ce type de délit, aujourd'hui, après cinq ans, en tout cas, tu peux s'inscrire sur l'élite. Donc aujourd'hui, nous, on est extrêmement à l'aise par rapport à ce débat. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle nous avons toujours dit que nous n'avons pas besoin de nous d'une amnésie. Nous avons besoin d'une révision. Et la révision a été édictée par les organisations internationales. Et donc, nous réclamons cette révision. Mais cela ne nous empêche qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui blancs comme d'un et on peut s'inscrire sur l'édit. Donc, vous voulez dire, Abdou Tcham, que sans la révision du procès, sans l'amnésie, Karim Wad peut bel et bien être candidat éligible pour l'élection présidentielle de 2024 ? Je renvoie tous vos auditeurs, aux articles L29 et L30 du Code électoral. Et je verrai qu'aujourd'hui, en tout cas, pour nous, le PDS, nous savons depuis août 2020 que Karim Wad peut s'inscrire sur l'élection. Et ça, les avocats, en son temps, avaient communiqué dessus. Et aujourd'hui, nous, depuis lors, nous savons et nous connaissons que Karim Wad est candidat. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous savez, Karim Wad est devenu l'un des numéros de tous les opposants au Sénégal. Tous les opposants qui sortent attaquent le président Blay Wad, mais en l'aide de mire Karim Wad. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si nous regardons aujourd'hui l'ensemble des candidats, aujourd'hui, Karim Wad sort du lot par son expérience, par ses relations, par son éducation, par sa connaissance du monde, mais aussi et surtout, aujourd'hui, par ce qu'il peut rassembler les Sénégalais. C'est un ministre, c'est quelqu'un qui peut rassembler tous les Sénégalais. Il n'est pas de combat, c'est quelqu'un qui veut, en tout cas, réunir tous les Sénégalais vers l'essentiel. Et c'est pour laquelle, tous les jours, je vous dis, madame, tous les jours, des Sénégalais viennent nous voir pour adhérer au parti, viennent nous voir, en tout cas, pour revenir au Parti démocratique sénégalais. D'accord. Et le PDS n'a pas un autre plan, à part Karim Wad ? Non, c'est le maire d'Antonou. Nous l'avons dit. Il faut quand même un plan B si sa candidature est rejetée, ou bien ? Non, Karim Wad, sa candidature ne peut pas être rejetée. Aujourd'hui, il faut se référer, en tout cas, en 2019. Pourquoi Karim Wad, sa candidature a été rejetée ? Il n'était pas inscrit. C'était le seul motif qui a été donné par la Cour. Donc, aujourd'hui, ce motif est réglé. Donc, Karim Wad, aujourd'hui, peut s'inscrire et il sera candidat. Donc, nous donnons rendez-vous aux Sénégalais dans quelques mois pour leur partager avec eux notre programme. Qu'est-ce que nous voulons faire pour le Sénégal ? Qu'est-ce que nous voulons faire pour ces jeunes Sénégalais qui bravent les mers pour aller en Europe ? Qu'est-ce que nous voulons faire pour tous ces paysans, chaque année, qui courent derrière des semences certifiées, derrière des langues grecques ? Qu'est-ce que nous proposons à ces pêcheurs qui souffrent aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous proposons à ces milliers de Sénégalais qui sortent sur le marché de l'emploi et qui ne trouvent pas du travail ? Voilà ce que nous voulons proposer aux Sénégalais. Nous, de quoi nous appelons tous les acteurs sur ce débat, ce débat du Sénégal, le développement du Sénégal. Que pensez-vous, Abdou Tiam, de la plateforme dite de lutte des forces vives de la nation ou F24 lancée par des partis politiques d'opposition, des organisations de la société civile, des syndicats aux personnalités indépendantes ? Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement F24 ? Oui, nous sommes dans un pays démocratique. Chacun a le droit de mettre en place une organisation. Je pense que ce qui est important, simplement, c'est que nous, en tout cas au Parti démocratique sénégalais, nous avons, en tout cas, dit à son temps que nous ne pouvons pas blanchir des personnalités, des personnes, des responsables qui ont, en tout cas, installé ce Sénégal dans ce climat antidémocratique, qui ont bafoué la justice, qui ont bafoué les libertés, on ne peut pas les blanchir. Donc, vous comprenez notre position aujourd'hui par rapport à tout cela. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, pendant dix ans, des gens qui ont tout fait pour anéantir des candidats, qui ont tout fait pour s'appeler la démocratie, et aujourd'hui, à tous ces gens-là, il est blanchir. Voilà la position, le principe pour le Parti démocratique sénégalais. Nous pensons que le président Macky Sade a échoué sur le plan immatériel, sur le plan immatériel, et il n'était pas seul, il était avec l'équipe. Toutes ces personnes qui sont dans cette équipe, nous ne pouvons pas aujourd'hui partager un banc pour discuter de la vraie justice. Vous refusez d'intégrer ce mouvement F24 à cause de Mimi Touré, ou bien ? Non, nous ne refusons pas d'intégrer le mouvement. Nous nous posons un problème de principe, simplement, globalement. Nous avons dit que ce pays, depuis 2012 jusqu'en 2023, aujourd'hui, les Sénégalais ont constaté un recul démocratique. Les Sénégalais ont constaté que la liberté n'est pas fuite. Les Sénégalais ont constaté que la démocratie a été vraiment établissée. Donc, tout cela, nous pensons que c'est ce régime-là du président Macky Sade qui est la cause. Et le président Macky Sade, il est avec une équipe. Donc, toutes ces personnes qui ont participé, aujourd'hui, à mettre en mal notre démocratie, qui ont participé à mettre en mal la liberté, qui ont participé à mettre en mal, aujourd'hui, les marches, tout ça, ces personnes-là ne peuvent pas, aujourd'hui, être branchées comme ça. Nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons une autre manière de faire la politique. Nous pensons que les Sénégalais, en tout cas, nous attendent au nôtre volet de faire la politique. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, changer de camp pour être vieilles. Donc, c'est là que, vraiment, nous appelons tous les acteurs politiques, aujourd'hui, à être conséquents par rapport à nos actes. Nous ne pouvons pas combattre ce régime pendant 12 ans. Et aujourd'hui, accepter de partager le banc avec des gens qui ont été au cœur du système, qui ont été le bras armé du président Macky Sade. Rappelez-vous, simplement, il y a quelques mois, ces personnes-là, c'est eux qui dirigeaient l'élite de Benepo Koyaka. C'est eux qui attaquaient l'opposition. C'est eux qui intervisaient les manifestations. Donc, vous comprenez comment nous allons discuter avec ces gens-là qui avaient tout interdit dans ces pays-là. Donc, voilà la position du Parti démocratique sénégalais. Nous sommes pour l'opposition. Nous sommes pour une organisation qui regroupe l'ensemble des partis de l'opposition et les partis de la société. Nous sommes pour la non-participation du président Macky Sade pour un troisième mandat. Mais nous ne sommes pas d'accord pour blanchir les responsables de l'affaire. Une autre question, Abdou Jam. Est-ce que le PDS serait d'accord pour une troisième candidature du président Macky Sade ? Le président Macky Sade n'a pas le droit à une troisième candidature. Rappelez-vous, nous l'avons toujours dit, le président Blywad a été élu sur la base de la Constitution de 1979. Et les gens font toujours une amalgame. Entre le président Macky Sade et le président, ce n'est pas la même chose. Le président Blywad, quand il arrivait au pouvoir, il n'y avait pas de limitation des mandats. Tandis que le président Macky Sade a été élu sur la base de la Constitution de 2001 qui avait limité les mandats actifs. Donc le président Macky Sade n'a pas le droit à un troisième mandat. Donc sur cette question, nous nous sommes extrêmement à l'aise. Et nous demandons, c'est pourquoi d'ailleurs nous lançons un appel à toutes ces autorités qui sont avec le président Macky Sade sur leurs responsabilités. Et aujourd'hui, je pense que nous l'avons toujours dit, que l'arbre des privilèges ne doit pas cacher la forêt des responsabilités. Tous ils sont responsables d'eux-mêmes de tout ce qui peut arriver dans ce pays. Ce ne sera pas seulement le président Macky Sade, mais toutes les personnes, toutes les autorités qui sont avec lui sont aussi responsables de ce qui arrivera dans ce pays. Donc c'est pourquoi nous, les gens, on appelle pour qu'ils puissent, en tout cas aujourd'hui, appeler le président Macky Sade à la sagesse. Parce qu'il y a une vie après la présidence. Le président Macky Sade, il est jeune, il a autre chose à faire. Donc nous pensons qu'il peut sortir par la grande porte. Il n'est pas trop tard. Monsieur Tiam, votre avis sur les nombreuses arrestations, la chasse à l'opposition, qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est totalement anormant. Nous nous pensons que dans une démocratie, arrêter une personne, arrêter une politique, ça doit être l'exception. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, ça a devenu la règle. Et ça, quand même, je pense que c'est là où le parc démocratique est complètement solidaire à toutes ces personnes qui sont arrêtées. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous, nous avons géré ce pays. Et nous avons, le président Ablaiwad a été testé de tous nos doiseaux, mais le président Macky Sade est un démocrate. Il a toujours laissé des marches. Il a pu permettre des manifestations jusque devant les palais de l'Assemblée nationale. Mais ça, il faut être un démocrate pour le faire. Aujourd'hui, nous constatons, et tout le monde le constate, que le président Macky Sade n'est pas un démocrate. C'est pourquoi aujourd'hui, l'opposition est misérée. Et donc, c'est pour moi, pour ce point, en tout cas, nous devons tous nous réunir, tous les partis politiques, pour que tous les plus jeunes politiques puissent être libérés. Nous sommes dans un pays de droit. Ces gens-là ne sont pas des bandits et des hommes politiques. Ils donnent des opinions. On ne peut pas en faire une personne parce qu'elle a donné une opinion. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'ils puissent revenir à la normale et accepter les contradictions. D'accord. Abdou Tcham, je vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous faites partie du Parti démocratique sénégalais, vice-président de la commission communication du Parti démocratique sénégalais. Merci beaucoup, monsieur Tcham. Merci, c'est vrai. Merci, c'est vrai. Merci.